Alors c'est une opération qui est annuelle, qui existe depuis une vingtaine d'années et qui consiste à mettre beaucoup plus d'effectifs sur la voie publique plus tardivement, y compris les week-ends, donc au jour où les commerces fonctionnent. Donc on a des patrouilles dédiées à ce type de dispositif. Alors le dispositif sur la circonscription de Moulins, il a commencé le 17 novembre et il ira jusqu'au 31 décembre. Donc plus d'effectifs sur la voie publique avec des patrouilles dédiées, les patrouilles armées en conséquence, ce sont les patrouilles armées des pistolets mitrailleurs. On fonctionne jusqu'à 21 heures, c'est-à-dire qu'on couvre les heures de fermeture des commerces, y compris le samedi et y compris le dimanche lorsque les commerces sont ouverts. Il y a des contrôles supplémentaires, on imagine peut-être directement dans la rue ou dans les magasins eux-mêmes ? Alors l'objectif c'est de se faire voir, c'est de dissuader, c'est de prévenir. Alors on demande également aux patrouilles de prendre contact avec les commerçants pour leur rappeler en quoi ça consiste et pour leur rappeler que le bon réflexe c'est l'appel 17. Dès lors qu'ils constatent quelque chose d'inhabituel, des personnes qui peuvent tourner un petit peu le soir au moment de la fermeture auprès de leur commerce, ils nous appellent, ils font le 17 tout de suite, c'est ça le bon réflexe. Et nous le 17 ça nous permet de faire quoi ? Ça nous permet d'envoyer une patrouille au bon endroit, là où on en a besoin. Alors là on est en centre-ville, est-ce que vos effectifs se déploient sur l'ensemble de l'agglomération on l'imagine ? Ah tout à fait oui, c'est l'ensemble de la circonscription, des trois communes de la circonscription qui sont visées, les centres commerciaux, les centres-villes, tout à l'heure on va certainement aller sur le marché de Noël, voilà, c'est partout où il y a des grandes influences de population dans le cadre de la préparation des fêtes, tout simplement. Pierre-André Périssol, vous êtes le maire de Moulins, vous sentez une inquiétude générale après l'effet attentat bien entendu, mais l'effet de crise également qui traverse l'économie actuellement, est-ce que vous ressentez ce malaise dans les commerces moulinois ? Écoutez, notre pays traverse des moments difficiles, que ce soit comme vous le rappelez, dans une crise latente, dont nos concitoyens ne voient pas de sortie, a fortiori quand on leur dit régulièrement qu'on va inverser la courbe du chômage, etc., et qu'ils voient que ça ne se passe pas, donc moi je crains une vraie perte de confiance dans l'avenir, c'est ça qui m'inquiète le plus, évidemment précipiter, entre guillemets, lorsque vous avez des choses aussi abominables que celles qui se sont passées le 13 novembre. Mais ce qui est certain, c'est que quand on est commerçant, il faut se battre, il faut se battre en commençant par justement dire la situation est difficile et donc je vais a fortiori donner envie aux gens de venir, parce que vous savez on rentre dans un commerce, pas seulement parce qu'on a quelque chose à acheter, on rentre dans un commerce parce qu'on va y trouver un accueil, un sourire, et que, en plus, on va pouvoir trouver ce qu'on cherche, et donc moi je veux vraiment faire confiance aux commerçants moulinois, justement pour que dans un climat de crise qui est celui que connaît tout notre pays, pas Moulin évidemment, tout notre pays, et bien ils y croient, ils donnent les moyens ou plusieurs moyens aux moulinois d'y croire. Aux moulinois j'entends évidemment tous ceux qui viennent à Moulin, qu'ils soient ou non moulinois, ça va de soi. Voilà, je compte sur les commerçants pour contribuer à faire en sorte de créer de la confiance collective. Alors on s'aperçoit, on est dans les rues Place d'Allier notamment en ce moment, qu'il y a quand même du monde, il y a beaucoup de vitrines d'ouvertes, il y a peu de commerces fermés, finalement il y a un tissu économique ici au centre de Moulin, assez développé contrairement à d'autres villes qui souffrent énormément des fermetures des petits commerces. C'est vrai que nous avons joué depuis 11 ans à Moulin, avec une grande continuité, une grande fermeté, le fait de privilégier un commerce vivant en centre-ville, c'est-à-dire en centre d'agglomération, parce que ça nous semble être un élément majeur de vie collective. Et pour ça, on a pris un certain nombre de décisions qui consistaient d'abord à restructurer le centre-ville, à refaire les espaces publics, notamment ici, à attirer une locomotive avec H&M, monoprix, dans l'ancien marché couvert, dans les Halles, mais aussi de faire en sorte de réserver tout ce qui est culturel dans le centre-ville, comme ça qu'on a l'espace culturel, c'est comme ça qu'on s'est battus pour imposer tout ce qui est équipement de la personne, sauf deux exceptions qui sont à l'extérieur, pour qu'il y ait ici ce qui a vocation à être dans un centre-ville, sachant que ce qui, au contraire, nécessite de la place, des grandes surfaces sur le plan alimentaire ou sur le plan équipement de la maison, aille à l'extérieur. On a été très strict, on en tire des fruits, mais surtout il faut veiller à ce que dans le futur, on garde bien ce cap.